Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Hugo. Aujourd'hui, on voit une vidéo un peu spéciale. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai changé de caméra récemment et je vais vous expliquer pourquoi je suis passé d'un Fuji X-T4, avant d'un X-T3, ensuite un X-T4, à une caméra de cinéma, la Red Raptor, hop, juste ici, qui pèse quand même, là on est à 5 kilos, quand même, on le sent à la fin de la journée quand même, celle-là. Mais on va voir dans cette vidéo du coup pourquoi, pourquoi ce choix, quelle est ma motivation, pour quel client, pour quel genre de prod, et on va voir un petit peu d'images de behind the scene avec, de making of, de ce qu'on a pu tourner, une pub pour Candia, là, sur laquelle on est en train de shooter. Ça va être très très intéressant, rester avec moi jusqu'au bout et puis je serais content d'avoir vos retours là-dessus, vos commentaires, s'il y en a parmi vous qui ont, dans la communauté, qui ont une Red, avec plaisir de partager là-dessus. J'espère que ça va vous plaire cette petite vidéo, c'est parti ! Petite info, merci Artlist de sponsoriser cette vidéo, il y a toujours un beau petit sponsor en ce moment, et c'est Artlist la plupart du temps, merci Artlist. Si vous souhaitiez acheter un abonnement Artlist, vous avez deux mois offerts, gratuits, en plus de votre abonnement de 12 mois, donc vous payez pour, non pas 12, mais 14 mois, en passant par les liens ici dans la description. C'est quand même la plateforme qu'on utilise la plupart de nous aujourd'hui, on ne va pas se le cacher. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, si vous êtes nouveau dans la vidéo, si vous découvrez un petit peu les vidéos, les vidéastes français, les créateurs français, les trois quarts sont sur Artlist. Pourquoi est-ce qu'on achète une Red Raptor ? Pourquoi est-ce qu'elle coûte 22 000 euros celle-là ? Comparé à un boîtier Fuji X-T4 ou X-T3, qui coûte, le X-T4 coûte 1900 euros. Ce changement de caméra, il est dû à plusieurs choses. D'une, c'est que mes productions, si vous me suivez sur la chaîne ou sur Instagram, vous savez que je crée des pubs pour des produits haut de gamme, et en fait, mes clients, tout simplement, ils diffusent sur des grands écrans. Les productions que je réalise pour eux, ils diffusent sur des télés. Quand vous mettez une image d'un boîtier hybride sur une télé, vous voyez que c'est hyper net et que ce n'est pas du tout sinoche, il n'y a pas du tout de douceur dans l'image. C'était ma principale raison. Et ma deuxième très très grosse raison, c'est peut-être même la première, c'est parce qu'avec un Fuji X-T4, on était sur du 240 images par seconde maximum. Le boîtier Fuji X-T4, c'est merveilleux, comme boîtier en 4K, 60 images par seconde, 4.2.0, 10 bits en interne, et puis 4.2.2 en externe sur du ProRes quand on utilise un enregistreur comme un Ninja V. C'est merveilleux. Je suis allé très loin avec des belles productions et c'était un boîtier qui m'a permis de me tester dans tous les domaines, sur tous les terrains. Et puis, j'ai été très vite limité par le fait que mes productions demandent beaucoup de ralentis extrêmes et que j'avais envie de passer l'étape supérieure. Et que je me suis pris du coup une caméra qui peut monter jusqu'à 600 FPS en 2K, en 480 FPS en 2K sur un format de 16 neuvième ou du coup en 4K sur du 300 FPS sur du 241 ou bien du 240 en 4K sur du 16 neuvième également. On peut monter jusqu'à 8K en 120 FPS quand même avec ce genre de caméra. Je ne l'utilise pas. Il n'y a pas besoin d'utiliser du 8K à 120 FPS. C'est très lourd comme fichier. Le RAW, c'est quand même très... Après, la science raide pour les couleurs, c'est merveilleux, c'est incroyable. C'est une vraie caméra de cinéma. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce switch ? J'aurais pu très bien acheter une caméra un C70, un... je ne sais pas moi, une FX6, une... une Red Komodo. Et puis ensuite, à côté, acheter une caméra de slow motion, de ralenti extrême, du style chronos, du style de ce genre de caméra qui coûte... Allez, 7000 euros, quelque chose comme ça quand on prend assez de gigas dans... Ça dépend des packages, mais... Donc, une caméra... Une C70, imaginons. Prenons une C70, une Komodo, 6 000 euros la caméra, plus tous les accessoires, plus tout ce qui est à côté, imaginons, 8 000 euros, un truc comme ça, un maximum. 8 000 euros plus une caméra chrono, ce qui est à 7 000, 8 000 euros. On est à 16 000 euros. Vous rajoutez 5 000 euros et vous avez une Raptor. Vous avez le tout en un. C'était un peu le choix décisif. Alors, la Raptor, c'est vrai que pour le slow motion, vous avez un crop factor qui est très, très important. C'est-à-dire qu'on est sur un capteur VistaVision. Je vais vous montrer un peu la taille du capteur quand même parce que c'est quand même assez ouf. C'est un capteur VistaVision en 8K. Plus on descend en résolution, plus le capteur crop, le crop factor du coup, c'est-à-dire que sur un capteur comme ça, en 2K, on n'utilisera que ça du capteur. Ce n'est pas dérangeant. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut être dérangeant. Au début, il faut reprendre des repères. C'est-à-dire que pour faire du slow motion, il va falloir un grand angle. Parce que comme vous avez un crop factor, ici, si j'utilise un, sur un capteur VistaVision en 8K, si j'utilise un objectif, disons, 24 mm, on va prendre un 24 mm, comme là, le 24-70 de chez Canon, en 24 mm en 8K, c'est un vrai 24 mm, pas de souci. Si vous tournez en 2K, du coup, en 2K à 600 FPS, le 24 mm va devenir un 80 mm à peu près. Ça va devenir un macro avec le crop factor. Donc, pour tourner des scènes larges en ralenti extrême, en 600 FPS en 2K, il va falloir du grand angle. Il va falloir du 11 mm. C'est pour ça que vous pouvez voir un petit Tokina ici, un Tokina 11-20 en version cinéma. C'est pas gênant. C'est comme si on avait... Je ne sais même pas si ce n'est pas limite un capteur APS-C en 2K. Du coup, ça devient comme la tête d'un APS-C. Mais ce n'est pas gênant parce qu'avec 17 de diaph, c'est fou, quoi. L'exposition, elle ne bouge pas. C'est ça qui a aussi l'avantage d'une caméra comme ça. C'est que comme je tourne des productions beaucoup en basse lumière, dans les chais, dans les caves, avec des grands vins, voilà. Donc, c'est sûr que... J'étais un peu limité avec l'APS-C. J'ai beaucoup investi dans la lumière. J'ai beaucoup investi dans des grosses lights. Et encore, ce n'est pas si gros que ça non plus. mais c'est ce qui me permettait de balancer avec le fait d'un Fuji X-T4 avec un APS-C. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin autant de lumière. C'est ça qui est génial. Sauf en 600 FPS, évidemment. Et ça, c'est merveilleux. C'est pour ça que ça a beaucoup motivé mon choix dans une Red Raptor. Et puis, Red, c'est très connu. Ici, avec ce genre de caméra, on shoot en RAW principalement. On peut utiliser le ProRes, mais ça ne sert pas à grand-chose parce qu'on perd la science du RAW et toutes les infos qu'on peut avoir dans le RAW. Typiquement, le RAW en post-production, je peux tout à fait remettre ma balance des blancs comme je la veux et les ISO. Je peux modifier les ISO et la balance des blancs en post-production. Même si vous vous gourrez complètement, vous pouvez tout rattraper avec du CAD de 16 bits. 16 bits, c'est assez incroyable. Et c'est hyper fluide sur le Mac. Sur la config de mon iMac, c'est un iMac de 2019-2020. Donc, c'est du 32Go de RAM avec un processeur de 3,6, c'est largement suffisant. Il faut monter sur un RAID, sur un disque dur RAID, qui nous permet d'avoir, ou sur des SSD, qui nous permet d'avoir une 4x4 complément de fluide. La 6K peut laguer un tout petit peu sur des SSD. La 8K, c'est compliqué. La 8K, ce n'est pas possible de lire avec fluidité. Il faut monter sur du RAID, du coup, des disques durs un peu spéciaux, qui coûtent très cher. Sinon, le poids des fichiers, c'est vrai que c'est une conséquence. Il y a beaucoup de stockage à prévoir. C'est vrai que je tourne avec, je suis sur 3 ou 4 disques durs de 2TB, je suis sur 8TB de disques durs par tournage, là, pour l'instant, sachant que le projet, au final, peut faire 3TB, 3, 4TB maximum. C'est juste une habitude à prendre, c'est de l'investissement dans le stockage, ce n'est pas très grave, ce n'est pas très compliqué, mais il faut bien le prendre en compte. C'est de la monture RF pour info, et donc, du coup, c'est vraiment la dernière technologie des objectifs. Il y a de l'autofocus en plus, même si on ne l'utilise pas, il y a de l'autofocus. Le moniteur est incroyable, on gère toute la caméra depuis le moniteur. Tout est en Wi-Fi avec des moniteurs branchés en externe, que ce soit un iPad, un téléphone, c'est fou. C'est de la V-Lock, ici, des mini-V-Lock. Vous avez vraiment un menu qui est avec des vrais boutons, plein de boutons, c'est fou, comme caméra, c'est assez génial. L'autonomie d'une mini-V-Lock de 98W comme ça, c'est une heure et demie sans tourner. Plus on tourne, plus la durée diminue. Après, elle se branche sur secteur facilement, comme vous pouvez voir sur ce tournage-là pour Candia. Ouais, c'est assez incroyable. Ici, le 24-70 2.8, il est pas mal, cet objectif. C'est vrai que plus je avance, plus je vais vers des objectifs ciné, évidemment. J'espère que toutes les prods que je vais faire vont vous plaire. Je vous montre quelques exemples depuis tout à l'heure et c'est fou, quoi. C'est fou, la qualité, la douceur, qu'est-ce que c'est si noche. Et ça, vous pouvez les tirer sur un énorme écran de cinéma, ça sera magnifique. C'est hyper agréable d'avoir confiance en sa caméra. C'est vrai que des poitiers hybrides, moi, les X-T4, j'avais confiance en lui, mais jusqu'à une certaine limite. Et je sais qu'il peut me lâcher, je sais qu'il y a des trucs qui peuvent bugger, je sais qu'il peut bugger. Donc, ouais, là, pour le coup, non. À part le moniteur, quand on lit du 600 fps sur le moniteur, ça a la gounette. Mais à part ça, c'est pas très gênant, j'ai pas eu de problème. Jusqu'à présent, j'ai fait qu'une semaine avec, donc heureusement. Mais voilà. J'espère que ça vous a plu, les amis. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye. Ciao, ciao.